On veut, alors on compare, on prend, on teste, on utilise, puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés, être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond, alors pourquoi y renoncer, puisque c'est possible de le réaliser ? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les gens, les interactions, ce qui est surprenant. Elle aime les enquêtes, lire, ne rien faire et voir ce qui se passe. Elle aime les civilisations anciennes, les moments en famille, marcher seul aussi. Elle aime les choses qu'elle ne comprend pas. Bonjour Pauline. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer pour ce podcast qui est un peu spécial, puisque Pauline, tu as créé pour SEM une masterclass sur les émotions. C'est vrai qu'avec Anne-Laure, on s'est dit qu'il y a un sujet fondamental dans notre vie relationnelle, c'est le sujet du monde émotionnel. Souvent, nos émotions peuvent pourrir nos relations. On a besoin de savoir comment faire en sorte que ces émotions soient au service de la relation, plutôt qu'elles viennent abîmer nos relations. Toi, quand on t'a partagé ce projet, qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir travailler sur ce sujet déjà, lire beaucoup et de pouvoir dire à tout le monde, en fait, que les relations se basent sur les émotions, mais que les émotions, ça paraît très compliqué comme ça. C'est, on ne les connaît pas bien, elles nous font peur, on les ignore, alors qu'en fait, elles font partie vraiment de nous, de notre fonctionnement. Et quand on les comprend, quand on les apprivoise, eh bien, en fait, elles viennent simplifier la relation. Elles viennent l'enrichir et la simplifier. Et en fait, je trouvais ça vraiment merveilleux de pouvoir m'exprimer là-dessus, travailler là-dessus et partager ce que j'ai découvert à ce sujet. Quand est-ce que tu as découvert, toi, le monde émotionnel, c'est-à-dire que tu dis tout ce que tu as pu comprendre ? Peut-être que tu connais tout ça depuis que tu es petite ou bien c'est récent ? Alors, je crois que j'ai découvert que j'avais des émotions quand j'ai eu des enfants. Parce qu'avant, je ne savais pas trop ce que c'était des émotions. Je ne savais pas, j'étais, j'avais beaucoup de, je faisais beaucoup de colère, mais c'est tout. Voilà, ça se résumait un peu à ça, les émotions, à de la colère. Et je ne savais pas du tout quoi en faire. Et je ne savais pas à quoi ça servait surtout. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai bien vu tous ces volcans émotionnels chez mes enfants. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait chez eux, comment moi en tant que maman, je pouvais les aider à traverser ces situations qui paraissaient un peu volcaniques en fait. Et donc, j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, à comprendre, à découvrir. Et tous les jours, ça m'aide au quotidien, que ce soit dans mes relations familiales, dans mes relations amicales, professionnelles et aussi dans la relation avec moi-même. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ta vie de femme en tant que mère. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as vu que tes enfants pouvaient être pris par leurs émotions ? Tu parles de volcans. Je pense que tous les parents qui nous écoutent ont déjà vécu cette expérience. On voit notre enfant qui est plein d'émotions et on ne sait pas quoi faire. Pourquoi est-ce que les enfants sont particulièrement pris par toutes leurs émotions ? En fait, il y a une raison toute simple à ça. C'est que dans le cerveau, en fait, il y a un centre spécifique aux émotions. Et ce centre est mature, in utero déjà, dans le dernier mois de grossesse. Donc, l'enfant ressent des émotions déjà in utero. Et dès la petite enfance, en fait, ce centre est extrêmement développé et super puissant. Mais pour venir réguler cette émotion, il y a un autre centre au niveau du cerveau neurologique qui n'est pas mature chez l'enfant et qui n'est vraiment mature que vers 15 ans. Et donc, en fait, on assiste à ces explosions émotionnelles chez l'enfant dont on ne sait pas quoi faire, qui nous font peur, qui nous perturbent, qui nous dérangent, qui parfois nous laissent un peu en désarroi. Mais tout simplement, c'est à nous, en tant que parents, d'accompagner l'enfant et de permettre la régulation de ses émotions, la compréhension et la régulation de ses émotions et de leur apprendre à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et qu'est-ce qu'elles viennent nous dire de la situation qu'ils sont en train de traverser. J'ai tout de suite envie de t'interroger sur un cas hyper concret d'un parent qui verrait son enfant se mettre régulièrement en colère, faire des grandes colères. J'ai un ami qui m'a confié ça l'autre jour. Il m'a dit, ma fille, arrête pas de se mettre en colère, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces parents-là ? Donc, la colère, c'est l'émotion qui vient dire qu'il y a quelque chose qui est perturbé chez l'enfant, quelque chose qui est atteint dans sa dignité, dans son existence. En fait, parfois, il y a quelque chose qu'il essaye de dire et qu'il n'y arrive pas et donc il explose en colère. Et en fait, le parent, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il est tenté d'abord de dire, arrête, calme-toi. Mais je pense qu'on est tous conscients que jamais, jamais, le fait de dire à quelqu'un, calme-toi, n'a réussi à calmer la personne. Et on est tenté de dire, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Mais en fait, l'enfant, il n'a qu'un besoin. En fait, c'est d'être entendu sur ce qu'il a à dire, sur le mal-être qu'il ressent. Donc, le parent, il peut dire, je vois que tu es en colère. Tu as le droit d'être en colère. En fait, ce n'est même pas un droit, c'est que c'est dans sa nature. C'est la nature qui vient déclencher cette colère parce qu'il y a quelque chose qui est perturbé chez lui. Et donc, le parent, il a juste à écouter et à dire, ok, je vois que tu es en colère. J'entends. Dis-moi. Dis-moi comment elle est, cette colère, à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui bouge dans ton corps quand tu es en colère ? Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a déclenché cette colère ? Et en fait, aussitôt, et pour l'avoir testé, aussitôt, l'enfant s'apaise, l'enfant se calme. Et puis, il va apprendre à donner les mots, ses mots à lui, sur ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi la plupart des parents n'arrivent pas à faire ce que tu viens de proposer, ce que tu viens de suggérer ? C'est-à-dire, juste écouter l'émotion et essayer de la comprendre. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas à quoi sert une émotion. On ne sait pas nous-mêmes à quoi sert l'émotion. Et en fait, on n'est pas à l'aise avec nos propres émotions, pour plein de raisons. Parce que peut-être quand on était enfant, on n'avait pas la possibilité d'exprimer nos émotions. Peut-être parce que, tout simplement, on n'a pas compris que l'émotion fait partie intégrante de nos vies, de notre fonctionnement. et qu'en fait, c'est un système d'adaptation à notre monde. Et que c'est un processus naturel qui fait vraiment partie de nous et auquel on ne peut pas échapper du tout. Et donc, en fait, quand on ne sait pas à quoi sert les émotions, on ne peut pas du tout aider la personne qui est en face de nous. On ne peut pas rentrer en relation avec quelqu'un qui subit une émotion. Parce qu'on ne va pas savoir quoi faire, en fait. Et c'est bien ça qui est dommage, parce que du coup, on va peut-être nier l'émotion de l'autre. On va lui dire, on va faire comme si elle n'en avait pas, donc on va s'en détourner. Ou alors, on va lui dire, tu n'as pas le droit d'être en colère. On va peut-être lui donner des solutions tout de suite. Et puis, la personne, elle va se retrouver un peu triste, parce qu'elle n'aura pas été entendue dans ce qu'elle est en train de vivre. Et puis, le lien va se dégrader, va se distendre et va générer de la frustration, et chez l'un, et chez l'autre. On a l'impression qu'une personne qui arrive à bien gérer ses émotions, à masquer, à ne pas montrer ses états d'âme, ce qu'il ressent intérieurement, est une personne qui est plus en maîtrise. On va dire, ah, c'est une personne qui est solide. Tu vois, on va utiliser tout un vocabulaire qui est très aussi positif vis-à-vis de cette personne-là, alors que celle qui va pleurer, qui va exprimer ce qu'elle ressent, on va la voir comme quelqu'un de fragile, quelqu'un de sensible. Tu vois, cette distinction, comme si, socialement parlant, on valorisait davantage quelqu'un qui était plus en maîtrise et en contrôle de ses émotions que quelqu'un qui est dans la connexion avec ses émotions et qui les exprime. En fait, je pense qu'il y a une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'une personne qui va exprimer tout le temps ses émotions et qui va en parler tout le temps et qui va tourner, en fait, toute sa vie autour de ses émotions, en fait, elle va peut-être se faire un peu contrôler par ses émotions. Et donc, il lui manquerait certainement de connaître et de comprendre ce qu'elle est en train de vivre et qu'est-ce qu'elle peut faire de cette émotion pour pouvoir avancer et s'ouvrir des perspectives dans la vie. Après, l'inverse, c'est vrai qu'on vante les mérites de ceux qui sont dans l'hyper-contrôle de l'émotion. Mais ça a un côté un petit peu, finalement, limité parce que l'émotion fait partie de la vie et on ne peut pas le nier. Et en fait, si on veut vraiment être dans la réalité, dans notre réalité, dans la réalité de l'autre, on est obligé de prendre les émotions en compte parce que c'est la manière dont on vit. Donc, si on est dans l'hyper-contrôle, on va être un petit peu dans l'antipathie, en fait. On va être un petit peu dans le surhomme mais qui est un petit peu déconnecté du réel. Donc, finalement, on va un peu se détourner de ces personnes-là parce qu'en fait, inconsciemment, on va se dire qu'elles vont jamais nous comprendre. Et les personnes qui disent, qui ne ressentent ni la peur, ni la joie... En fait, si une personne ne ressent pas la peur, c'est une personne qui est dangereuse parce qu'en fait, elle va se mettre en danger, elle va mettre les autres en danger. Donc, la peur, avant tout, elle est faite pour nous sécuriser, pour nous protéger. Je pense que si l'être humain n'avait pas connu la peur, ne connaissait pas la peur, on se ferait tous écraser au coin de la rue quand on sort, on se serait fait tous manger par les loups et les ours. Et donc, la peur, c'est avant tout une émotion qui nous protège et elle est indispensable. Donc, quelqu'un qui dit, je n'ai pas peur, c'est quelqu'un qui ment ou c'est quelqu'un qui est dangereux. Donc, en fait, elle n'est pas très crédible, cette personne-là, au final. Quand je t'entends, Pauline, tu parles du surhomme et c'est vrai que, de nouveau aussi un peu dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les femmes sont souvent plus à l'aise avec leur monde émotionnel que les hommes. Alors, c'est peut-être un stéréotype de genre, c'est peut-être quelque chose qui est faux, mais qu'est-ce que tu en penses dans cette distinction entre les hommes et les femmes par rapport au monde émotionnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui serait naturel ou culturel, cette meilleure connexion avec les émotions que peuvent avoir les femmes et cette distance avec le monde des émotions que peuvent avoir certains hommes ? Alors, en fait, hommes et femmes, on est fabriqués par égaux à la base. C'est-à-dire qu'on a tous le même mécanisme émotionnel. C'est-à-dire que devant un danger, le corps est comme ça, il va activer le circuit de la peur. Devant l'atteinte à l'intégrité, il va déclencher le circuit de la colère. Devant un événement heureux, il va déclencher le circuit de la joie. Et ça, homme ou femme, c'est pareil. Après, effectivement, à l'âge adulte, on se rend compte qu'il y a quand même quelques petites différences, mais c'est plus culturel quand un enfant, un garçon lui dit « Si t'es un homme, t'as pas peur ? » Bien sûr qu'il va apprendre à cacher sa peur. Et si on dit à une fille « La colère, c'est pas bien », la fille, elle va apprendre à cacher sa colère et elle va peut-être plutôt pleurer. Oui. Donc, c'est plus les injonctions de la société, de notre éducation, qui vont faire en sorte qu'à l'âge adulte, on observe ces différences-là. Mais fondamentalement, on est fait pareil, on est fabriqué pareil. Donc, ça veut dire que la gestion des émotions est quelque chose de plus culturel, qui s'éduque, qui s'apprend. Le fait qu'on ressente des émotions, ça, c'est universel. Mais la façon dont on va vivre ces émotions, c'est plutôt, on va dire, éducatif, culturel, en fonction de son histoire personnelle. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut le changer, qu'on peut évoluer. C'est-à-dire que quelqu'un qui dirait « Je suis ultra émotive et je sais pas quoi en faire », en fait, elle peut apprendre à gérer plus ses émotions. Quelqu'un qui est plutôt très déconnecté peut apprendre à être plus en connexion avec ses émotions. Bref, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer et changer, du coup ? Oui, franchement, je pense. À part s'il y a une pathologie ou parce que ça existe, ces pathologies, c'est justement le fait qu'on ait observé dans certaines pathologies des personnes qui ne ressentaient plus leurs émotions, qu'on a bien compris que c'était quelque chose de tout à fait normal et physiologique. Donc, tout le monde a ce fonctionnement émotionnel-là et il n'y a pas d'âge pour apprendre à découvrir ses émotions et à se connecter. Si à 40 ans, 50 ans, on se rend compte qu'on est envahi de colère, en permanence, etc. Eh bien, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Et au contraire, c'est le moment ou jamais de découvrir, ben voilà, cette émotion, quel message elle m'apporte ? Quel message elle vient me dire sur un des besoins fondamentaux, sur un de mes besoins fondamentaux qui est perturbé ? En fait, c'est ça le rôle de l'émotion. C'est de dire, là, il y a quelque chose, que ce soit dans ta pensée, dans ce que tu es en train de vivre, dans la situation extérieure, il y a quelque chose qui vient perturber tes besoins fondamentaux. Et donc, l'émotion, elle vient dire, voilà, tu as un message. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'adapter, pour rétablir le besoin qui est perturbé et pour t'adapter à cette nouvelle situation ? Et en fait, il n'y a pas d'homme ou femme, que ce soit 20 ans, 40 ans, 70 ans, il est toujours temps d'aller travailler et visiter ces émotions parce qu'on a toujours à apprendre à découvrir de soi et ça va toujours nous apporter un surcroît de vie, en fait, de découvrir ce qu'il y a derrière cette émotion parce que ça vient les travailler en profondeur dans nos vies, dans nos existences et dans nos relations. Tu as dit, peut-être que ça fait un peu peur. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur d'aller visiter ce monde-là, d'aller se mettre à l'écoute de ce ressenti-là, ce ressenti émotionnel ? Ça peut faire peur parce que ça nous oblige à nous connecter à la réalité, à ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment de ce qu'on traverse, de ce qu'on est en train de vivre, de notre passé et parfois, ce n'est pas toujours drôle de se dire que je n'ai peut-être pas été assez aimée ou que je ne me suis pas sentie assez aimée par mon père ou par ma mère et en fait, je ressens de la tristesse et en fait, ça peut faire peur d'aller visiter parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de figé, qu'on ne va pas pouvoir changer ça. Alors qu'en fait, justement, quand on découvre les messages de nos émotions, on va pouvoir en deuxième temps, ok, constater ce qui est et agir. C'est-à-dire, aujourd'hui, tel besoin, je comprends que tel besoin a été perturbé dans mon enfance, dans mon adolescence, mais aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour aller rétablir le besoin. Si quelqu'un m'a blessée dans mon enfance, je ne pourrais pas forcément lui demander d'aller réparer la blessure, mais je peux faire quelque chose pour aller réparer ce besoin de reconnaissance ou ce besoin d'estime ou ce besoin d'affection. Je peux décider de faire quelque chose moi-même pour rétablir ce besoin. J'ai l'impression que ce qui nous empêche d'aller aussi se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent, c'est qu'on a tendance à moraliser nos émotions. C'est-à-dire, ce n'est pas bien d'être en colère, par exemple. Ce n'est pas bien de triste. Il y a des choses où on a le droit, on n'a pas le droit, c'est bien ou c'est mal. Et dès lors qu'on moralise, on va aussi s'interdire de les exprimer. Ou alors, parfois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, comme moi, d'exprimer une émotion, de dire en ce moment, par exemple, je suis triste. Je te confiais ça tout à l'heure, Pauline. Je dis, moi, j'ai une fille qui est rentrée au pensionnat très jeune. En fait, ça me rend triste de ne plus avoir ma fille près de moi. Elle me manque. Mais comme elle est très, très heureuse, c'était son choix et qu'elle est extrêmement épanouie, mon entourage me dit, tu n'as pas le droit d'être triste parce que ta fille est bien. Et moi, en tant que maman, je me dis, ce serait mieux. Ou c'est la meilleure posture, c'est de ne pas parler de ma tristesse et de dire, mais si, si, je suis très contente, tout va bien parce que ma fille est bien. Donc, c'est comme si ressentir de la tristesse dans cette situation était illégitime et je n'avais pas le droit de l'exprimer, tu vois. Et moi, je ressens souvent que parfois, je ressens une émotion. Je voudrais la partager à mon entourage. Et il y a comme une négation de mon émotion en me disant, tu n'as pas le droit. Le plus important, c'est le bien de ta fille. Le plus important, c'est ça. Ou alors, un autre cas de figure, c'est, tu n'as pas le droit parce qu'on va comparer à une autre situation. Par exemple, une autre situation, je veux dire, je me sens inquiète matériellement en ce moment. J'ai une insécurité, je ne sais pas, financière. Et là, on va me dire, mais non, mais tu n'as pas le droit. Regarde, les SDF dans la rue, eux, ils ont le droit d'être mal. Mais toi, tu n'as pas le droit. Et donc, tu as une émotion qui est celle de l'insécurité et de la peur. Et quelqu'un de proche vient te dire, non, en fait, tu n'as pas le droit. Tu comprends ce que je veux dire. Et souvent, moi, en tout cas, je suis souvent confrontée à ces situations-là dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça bloque quelque chose aussi en moi dans ce moment-là. Alors, il faut se dire une bonne fois pour toutes que les émotions, elles sont toujours légitimes. Parce que c'est comme ça, on fonctionne comme ça. C'est comme si tu ressens la faim et on va te dire, ah ben non, tu n'as pas le droit d'avoir faim. Regarde, les pauvres dans la rue, ils n'ont pas à manger. Donc, c'est impossible de raisonner comme ça. Ça, c'est vraiment... Tu ne peux pas avoir une relation juste et épanouissante si tu ne peux pas ressentir tes émotions et les partager. C'est impossible. Une émotion, elle est toujours légitime. Toujours, toujours. C'est comme ça. Mais ça, il faut le répéter des milliers de fois. L'émotion, elle est naturelle. Et parce qu'elle est naturelle, elle est légitime. Et ce que tu es en train de vivre là, toi Thérèse, c'est ce que tu es en train de ressentir. Et si tu es triste parce que ta fille est en pension, c'est normal, c'est légitime. Et tu as le droit de pouvoir le dire, le vivre et le partager et de pleurer parce que tu es triste. Ce n'est pas parce que ta fille est heureuse que toi, tu ne peux pas être triste. Ce n'est pas incompatible en fait parce que toi, tu vis cette émotion. Et en fait, ça, c'est peut-être la seule chose à retenir en tout cas en premier lieu. C'est de dire, toutes les émotions sont légitimes. Mais ça, c'est indispensable de comprendre ça. L'autre est stressé, eh bien, c'est légitime. L'autre a peur, c'est légitime. Moi, je suis inquiète, eh bien, c'est légitime. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent cette émotion-là ? Donc, qu'est-ce que ça vient dire de la situation ? Et qu'est-ce que je peux faire ? Parce que l'émotion, ça vient bouger quelque chose en nous. Alors, tu dis que toutes les émotions sont légitimes, qu'il ne faut pas les moraliser. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là ? Parce que, imaginons, je reprends le cas, ma fille va en pension, je suis triste et je pleure devant elle à la rentrée, je lui dis que je suis triste. Moi, ce dont j'aurais peur, c'est que ça lui la mette un peu dans une sorte de conflit intérieur en disant, mais en fait, mon choix va rendre triste ma maman. Donc, une sorte de chantage affectif ou de quelque chose qui va aussi la priver de liberté. Donc, comment faire pour que l'émotion que je ressens, à la fois je l'accueille, mais elle ne vienne pas contaminer l'autre, qu'elle ne vienne pas, oui, que je ne vienne pas la faire porter à l'autre. Donc, pareil, je peux être en colère, comment faire pour que je ne m'emporte pas dans ma colère et que je ne commence pas à hurler ou à casser des choses ou à insulter parce que je suis déportée par ma colère ? Tu vois, ce que je veux dire, c'est que j'entends ton point de dire, c'est légitime, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour quand même faire en sorte qu'elle ne vienne pas abîmer le lien ? Parce qu'en fait, ressentir une émotion est toujours légitime. Après, c'est ce que tu vas en faire qui va être plus ou moins légitime. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller exprimer forcément ton émotion à ton enfant. Ce n'est pas forcément le lieu, le moment et la bonne personne. L'émotion, elle doit être exprimée à quelqu'un qui va l'entendre. Parce que sinon, si tu exprimes ton émotion comme ça à quelqu'un qui, en fait, n'en a rien à faire, finalement, ça va te créer encore plus de frustration et de tristesse parce qu'elle ne va pas être entendue, ton émotion. Et donc, ça va générer de la colère et de la culpabilité parce que ce n'était pas le bon moment et que tu as l'impression d'avoir embêté les gens, etc. Donc, c'est très important de comprendre que l'émotion qu'on ressent, elle est légitime. Toujours, maintenant, la manière de l'exprimer, en fait, on a le choix de la manière de l'exprimer et à qui on doit l'exprimer. La colère, on peut ressentir de la colère sans casser les portes et les vases qui sont autour de nous. En fait, on peut dire, je ressens profondément la colère quand tu me parles comme ça. Par exemple, si quelqu'un te parle mal ou te coupes tout le temps la parole ou te dit des propos blessants ou humiliants, tu peux ressentir cette colère, le dire. Ce n'est pas pour autant que tu dois le gifler. Voilà. Mais en revanche, la colère que tu ressens, elle est légitime, elle est normale. Et heureusement qu'elle est là. Heureusement, parce qu'elle vient dire, mais la situation, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Mais il y a une manière de l'exprimer et il y a une manière d'agir pour que l'autre entende cette colère et pour que toi, tu puisses rétablir de manière harmonieuse et pas dégradée, en fait, la situation. Je ne sais pas si ça vous parle, vous qui nous écoutez, mais moi, il m'arrive souvent de ressentir de la culpabilité quand je me laisse trop entraîner par mon émotion. Imaginons que j'étais vraiment en colère contre un de mes enfants ou un membre de ma famille et je me laisse emporter par ma colère. Et après, j'ai toujours l'émotion de la culpabilité qui va me dominer en me disant, mais je n'aurais pas dû, je me suis importée. Et en fait, j'ai toujours un peu deux effets. Il y a un peu qui se coule derrière que, en plus de l'émotion que j'ai, je vais ressentir une autre émotion qui est celle de me sentir coupable, de ne pas avoir su gérer cette émotion-là. Par exemple, de la tristesse ou bien une émotion souvent désagréable, en fait. C'est là qui pose le plus problème. Et c'est vrai que dans la question de la gestion émotionnelle, c'est comment faire en sorte de s'épargner ce sentiment de culpabilité qui peut nous envahir après coup. Oui, tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai écrit cette masterclass. Parce qu'en fait, dans ce que tu dis, c'est une émotion qui entraîne une autre émotion et qui entraîne une autre émotion. Donc, la colère qui entraîne la culpabilité, qui entraîne la tristesse. Et en fait, tu ne t'en sors pas, en fait, de l'histoire. Alors qu'en fait, il y a deux choses. Dans l'émotion, tu as l'expression de l'émotion. Tu as la manière déjà de la ressentir et puis de l'exprimer. Et puis, si ça s'arrête là, elle va toujours revenir ou en fait, ça va tourner en rond. Alors qu'en fait, il y a quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Voilà. Je ressens de la colère parce que. Et qu'est-ce que je fais pour rétablir ce besoin ? Il y a toujours deux choses. Il y a tu ressens et t'exprimes. Et il y a tu agis. Et c'est là, en fait, il y a un espèce de temps, en fait, d'espace à avoir, à donner entre l'émotion et l'action. Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. C'est que pour pouvoir exercer notre liberté et grandir et acquérir des degrés de liberté, parce que je pense qu'on n'est jamais complètement libre, mais en tout cas, on acquiert des degrés de liberté. Eh bien, en fait, il faut s'autoriser à mettre de l'espace et à se donner le temps de répondre à cette émotion de manière juste. Mais ça me fait penser à quand même une autre distinction qui me semble importante de faire. Quand je t'entends, c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. Nos sentiments. Parce que tu dis là, c'est le temps. Et pour moi, l'émotion, c'est quelque chose de plus soudain, qui me submerge en un coup. Et souvent, ça m'amène à avoir une réaction très rapide. Je ressens la colère, je crie. Ou bien j'ai peur, j'agresse. Mais tu vois, c'est assez rapide. Et le sentiment, c'est comme un sentiment amoureux ou quelque chose de là qui va rester plus longtemps. Je ne sais pas comment toi, déjà, tu ferais ces distinctions-là. D'abord, je vais revenir sur le contrôle. On n'a pas le contrôle sur les émotions. On a le contrôle sur la réponse qu'on donne à nos émotions. Les émotions, en fait, on ne peut pas dire je gère mon émotion. Elle est là, de toute façon. Donc, en fait, on n'a pas de pouvoir sur l'émotion en tant que telle, mais sur la réponse qu'on va donner. Et alors, après, pour la distinction entre émotions et sentiments, ça, j'en parle dans mon masterclass. Parce que c'est important, il y a des émotions qui sont primaires. C'est la colère, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût. Et c'est des émotions un peu comme de survie qui nous protègent en permanence et qui sont des messages un peu urgents. Donc, effectivement, l'émotion de base, elle ne dure pas longtemps. Alors, après, quand on éprouve une forte colère pour une situation qui ne paraît pas très importante, on peut quand même se poser la question, tiens, pourquoi je réagis de manière aussi forte et presque démesurée par rapport au déclencheur, en fait ? Là, parfois, c'est intéressant d'aller un peu creuser pour voir s'il n'y a pas une accumulation de colère non gérée ou il n'y a pas eu d'action, en fait, de fait. Et pour comprendre, en fait, peut-être qu'il y a un message urgent et qui vient ressortir de manière un peu plus explosive dans cette situation-là. Et après, donc, le sentiment, on va dire, pour simplifier, là, le sentiment, c'est l'émotion qui dure, en fait. C'est des déclinaisons d'émotions ou des combinaisons d'émotions. Donc là, on fait une distinction entre l'émotion et le sentiment, mais il y a autre chose aussi. C'est la question des humeurs. On pourrait se dire qu'on se laisse un peu envahir par ses émotions en fonction de ses humeurs ou de son cycle hormonal, parce qu'on faisait distinction entre les femmes et les hommes. Il y a l'impression qu'un lundi, en fait, méga en forme et un mardi, mais au bout du rouleau. Et on a l'impression d'avoir ces montagnes russes émotionnelles en permanence. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à ce monde hormonal ? Oui, alors, dans la masterclass, j'explique, en fait, je fais une distinction entre les humeurs, le sentiment et l'émotion. Et les humeurs, c'est un état, en fait. C'est un état de base qui nous habite. On ne sait pas toujours pourquoi, il n'y a pas toujours de réponse, de raison apparente. Alors, parfois, si on creusait, on pourrait trouver, mais il n'y a pas de déclencheur comme ça, soudain, subi et immédiat. Et c'est vrai que les femmes sont sujettes, de par leurs hormones, à des états émotionnels perturbés, différents, qui nous font faire des ascenseurs émotionnels. Après, quand on comprend quand même le mécanisme émotionnel, on peut plus facilement arriver à faire la distinction. Voilà, là, c'est juste mon état, mon cycle, en fait, le moment de mon cycle qui m'amène à cet état de tristesse ou d'agacement ou de colère. Mais il n'y a pas forcément une raison précise et immédiate. Mais ce que j'entends dans ce que tu partages, Pauline, et ce que tu dis depuis le début, c'est que la compréhension nous permet de mieux réguler ses émotions, de mieux vivre avec ses émotions. En fait, c'est comme si les émotions, elles sont là au fond de nous. Mais de mettre de l'intelligence, de mettre de la conscience, de mettre de la réflexion va nous permettre de vivre avec tout ça, vivre avec tout ce qu'on ressent. Tu parles du lien avec le cycle. C'est vrai de pouvoir se dire, ah là, mais c'est parce que je suis en période de règles, ou bien au contraire, en période ovulatoire, et que ça me met dans tel ou tel type d'humeur, et donc aussi un peu de, je ressens plus telle ou telle émotion. Parfois, juste la fatigue, je trouve que ça, c'est important aussi de sentir que quand on est fatigué, on va ressentir plus certaines émotions, et parfois, elles vont un peu prendre trop de place. Elles vont un peu être exagérées. En fait, c'est comment avec mon intelligence, je saisis ce que je vis au niveau émotionnel, et c'est là que je regagne en liberté, en liberté intérieure. Et d'où l'importance de ta masterclass, parce qu'elle nous permet de comprendre le fonctionnement. En fait, est-ce que tu pourrais nous réexpliquer le bienfait, selon toi, d'avoir cette compréhension ? Tu vois, parce que surtout que ta masterclass, elle est très pédagogique, tout le monde devrait l'entendre, le savoir. À partir du moment où on comprend comment on fonctionne, comment, pourquoi on ressent cette émotion, et qu'est-ce qu'on peut en faire surtout, quand on arrive à ventiler notre univers émotionnel, on est beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes déjà. Ça nous amène, justement, à la relation, dans la relation, à comprendre et à être capable d'être en face de quelqu'un qui vit une émotion différente de la nôtre, mais ça nous permet, en fait, d'être à côté de lui, de comprendre ce qui se passe, de l'aider à comprendre ce qui se passe, et d'être là pour lui. En fait, à ce moment-là, on se détourne un peu de nous, on se met vraiment en face de l'autre, et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre, lui ou elle, à ce moment-là ? Et en fait, ça, ça nous procure un sentiment incroyable. Alors, je ne sais pas s'il existe un nom pour ce sentiment, c'est à chacun de le découvrir, mais le sentiment, en fait, de se dire, bon, moi, je suis à l'aise, en tout cas, je comprends mon univers émotionnel, mais là, je peux, du coup, être complètement à l'autre et être présent à ce qu'il vit et être à ses côtés, que ce soit dans les joies ou dans les peines, d'être vraiment soi-même, mais tourné vers l'autre. Et ça, c'est un sentiment qui est incroyable et qui permet à la relation d'être plus riche, plus intense, et de durer, et surtout de traverser toutes les épreuves de la vie, les difficultés, les aléas qui sont permanents au final. Mais ça nous permet, en fait, de nous adapter ensemble à ce que la vie nous réserve. C'est génial ce que tu dis là, parce que dans un premier temps, on pourrait penser qu'aller suivre une masterclass sur les émotions, c'est encore un truc très nombriliste. On va se regarder soi-même, moi et mon mal-être, moi et mes émotions, et tu vois, qui est vraiment auto-centré. Et là, tu es en train de nous expliquer une chose, c'est que cette compréhension de nous-mêmes, de notre fonctionnement, va nous permettre d'être plus dans la relation à l'autre, plus ordonnée à l'amour, en fait, de pouvoir accueillir l'autre avec ce qu'il est. Et en tant que compagne, en tant que compagnon, mais aussi en tant que parent. Enfin, moi, je pense que cette masterclass, elle est indispensable pour tous les parents, parce que, comme tu l'as très bien expliqué au début, nos enfants ont eu plein d'émotions. Si pour nous-mêmes, on n'a pas compris le fonctionnement des émotions, et si nous-mêmes, on ne sait pas les regarder et agir en fonction, on n'arrivera pas à accompagner nos enfants. Donc, on va être dans des conflits, donc on va être dans des difficultés, parce que nos enfants ne vont pas se sentir écoutés et compris. Et ça, je pense que c'est une vraie clé. Et je le dis aussi en tant que maman, que d'arriver à rentrer dans cette dimension-là, pour soi-même, qui nous permet d'être, après, à l'écoute des autres. Et j'aime bien ce petit mouvement qui est, je prends un tout petit peu de temps pour moi, mais pour être plus présent à l'autre, dans la relation à l'autre. Et aussi, quand même, de comprendre que quelqu'un qui serait très coupé de ses émotions, bien, mine de rien, il se coupe aussi des autres. Et je trouve que c'est dans les deux sens que tu partages là, d'où l'importance de ta masterclass. Mais Pauline, on pourrait t'écouter pendant des heures, parce que c'est vraiment passionnant. Il y aurait mille choses à dire sur ce monde-là, et puis c'est pour ça que tu l'as créé, cette masterclass, pour nous raconter ces mille choses. Et avec beaucoup de pédagogie, quand j'ai suivi ta masterclass, je me suis dit une chose, il faudrait que dans toutes les écoles du monde, on puisse recevoir tout le contenu que tu donnes. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui devrait être enseigné à n'importe qui, dès le plus jeune âge, parce que c'est quelque chose de très logique, de très, aussi pragmatique, puisque tu donnes aussi des conseils, qui devraient vraiment faire partie de l'enseignement obligatoire. Alors, nous adultes, on ne l'a pas reçu. Certains enfants dans certaines écoles exceptionnelles le reçoivent aujourd'hui, mais il faudrait que ce soit, comment dire, systématique, que cet enseignement sur les émotions soit donné. Alors, si vous voulez, donc une leçon de rattrapage, elle est possible sur SEM. Mais avant de terminer, Pauline, s'il y avait une chose que tu voudrais transmettre aujourd'hui, que tu aurais voulu apprendre, toi, plus jeune, plus tôt, que tu voudrais partager, ce serait laquelle ? En fait, il y a une chose que j'aurais aimé comprendre, et en tout cas que j'aime comprendre maintenant, c'est que l'émotion est légitime. Voilà, l'émotion, c'est quelque chose de physiologique, de normal, de légitime, et plus encore, c'est quelque chose de puissant, qui nous met en mouvement, et qui va permettre de créer du lien, et de les comprendre, d'apprivoiser cet univers émotionnel. C'est quelque chose de tellement enrichissant, et qui ouvre tellement de portes devant des situations qui paraissaient inextricables, où il n'y avait pas de porte ouverte. Ben, si, en fait. En fait, l'univers émotionnel permet de développer des relations enrichissantes, nourries, et belles, en fait, et vivantes. Merci en tout cas, Pauline, d'avoir accepté de faire cette masterclass. Merci pour ce temps d'échange, et puis je vous encourage à suivre cette masterclass disponible sur SEM. Merci Thérèse, et là, je pourrais dire que c'était une grande joie de travailler ce masterclass et de pouvoir vous le présenter. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co, et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto, et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues, qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer, et être aimé durablement. à vos conseils, âmes digues, à vos autres, à vos amis, à vos amis.